Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, maîtres et chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Le mauvais œil en islam est une réalité contre laquelle nous pouvons nous protéger. Il est donc de notre devoir d'être conscient de ce fait afin de pouvoir le combattre, incha'Allah. À travers cette vidéo, nous allons voir c'est quoi le mauvais œil et comment se protéger. Donc, c'est quoi le mauvais œil ? Le mauvais œil est défini par Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah comme la conséquence lorsque l'âme suscite le désir de rencontrer et de voir une personne ciblée. Ainsi, le mauvais œil se produit lorsque l'on regarde une personne avec envie et insistance. Il ajoute que le mauvais œil peut même atteindre un bien ou même un être appartenant au monde minéral, animal ou agricole. De plus, porter l'œil avec insistance et émerveillement sur une personne ou une chose présente, un effet sur ces derniers, Allah dit « Peu s'en faut que ceux qui se mécroient ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le Coran ». Surat 68, verset 51. De nombreux exégètes expliquent ce verset en affirmant qu'il s'agit du mauvais œil. Les mécréants souhaitaient toucher l'envoyé d'Allah par le mauvais œil. Par ailleurs, d'après Abd al-Razzaq, il a été rapporté d'après Ma'mar, d'après Hicham ibn Manbih, Kabou Huraira a affirmé que le messager d'Allah a dit « Le mauvais œil est une vérité » et il a interdit le tatouage. Le mauvais œil est donc une réalité liée à un désir fort et insistant contre laquelle nous devons nous protéger. Comment se protéger du mauvais œil en islam ? Tout d'abord, il faut souligner l'importance de la protection contre le mauvais œil en islam. Nous savons que cette réalité est dangereuse pour nous car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé une protection contre le mauvais œil. A Tirmidhi, rapport d'après Abu Sa'id, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre le mauvais œil de l'être humain. Cela nous prouve que le mauvais œil est une réalité qui présente un mal pour nous et que nous devons nous en prémunir. Les moyens de repousser le mal de l'envieux qui souhaitent nous attirer l'attention, sans tomber dans les fausses croyances et les innovations bidah, sont selon les travaux du shikh au nombre de dix. Le premier moyen, se réfugier en Allah et demander sa protection contre le mal de l'envieux. Dans la surah al-falaq, l'aube 113, nous trouvons la demande de protection contre le mal de l'envieux. En effet, Allah azzawajal dit « Je cherche protection auprès du seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a été créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il en vit. » Le dernier mal contre lequel nous pouvons demander la protection d'Allah est le mal lié au mauvais œil. À nous d'implorer sa protection. Le second moyen, la piété. Eh oui, la piété envers Allah dont il faut appliquer les ordres et éviter les interdits. C'est ainsi que notre seigneur a révélé « Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. » Sur la 3, verset 120. Il revient à nous d'être pieux afin d'être protégés par notre Créateur, incha'Allah. Troisième moyen pour bénéficier de sa protection est le fait de faire preuve de patience et d'endurance face à celui qui veut nous toucher par le mauvais œil. Il ne faut pas combattre l'ennemi afin qu'Allah nous protège. En effet, il dit quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié et qu'il ensuite est victime d'un nouvel outrage, « Allah l'aidera » sur la 22, verset 60. Donc, ne répondez pas au mal par le mal, ainsi pourrons-nous être protégés par notre protecteur. Quatrième moyen, s'en remettre totalement à Allah azzawajal. La confiance en notre seigneur nous préservera de ce mal. Comme Allah le dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit » sur la 65, verset 3. Notre confiance en Allah nous protège donc du mal qui peut nous atteindre, y compris le mauvais œil. Le cinquième moyen, l'acte de dépouille le cœur de la pensée et de la préoccupation liée à l'envieux. Nous pouvons donc chasser le mal des envieux en n'y prêtant pas attention. Notre âme sera ainsi apaisée et nous ne serons pas touchés par l'envieux et son envie. Le sixième moyen, ce que l'on peut mettre en œuvre contre le mauvais œil en islam, est le fait de cheminer vers notre Seigneur. Notre âme doit être remplie de l'amour d'Allah azzawajal et se repentir à lui. Puisque le mauvais œil est l'une des œuvres de Satan, pour atteindre le croyant, nous devons retourner à Allah afin que son ennemi et ses alliés ne nous fassent aucun mal. Allah rapporte les propos de Satan, « Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Allah azzawajal dit, « Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. » Si nous voulons être protégés du mauvais œil, nous devons cheminer vers notre Créateur et compter parmi ses serviteurs. Le septième moyen, pour éviter le mauvais œil en islam, il faut se repentir des péchés que nous avons commis. Allah dit, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Surat 52, verset 21. Ainsi, si le mauvais œil nous atteint, ce mal est dû à nos péchés. Repentons-nous de nos péchés pour être protégés du mauvais œil, inshallah. Le huitième moyen, être bienfaisant et faire des dons autant que faire se peut. Ces bonnes œuvres éloigneront les effets du mauvais œil de nous, inshallah. Les bienfaiteurs et protégés par la bonté de ces dons, c'est à nous de faire preuve de bonté et de bienveillance pour nous protéger. Le neuvième moyen, le plus difficile à accomplir, à savoir répondre au mal par le bien. Cela demande une grande piété et une confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Seul celui qui bénéficie d'une place importante auprès d'Allah Azza wa Jal pourra mettre ce moyen en œuvre. Allah dit, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une améniosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qu'ils enduirent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est lui vraiment l'audion, l'omniscient. Surat 41, verset 34-36. Ainsi, repousser le mal par le bien est un privilège de notre Créateur afin d'éloigner le mauvais œil. Cette capacité n'est pas au côtoyer à tous, et oui, car c'est difficile. Et il est bien difficile d'en s'emparer. Qu'Allah nous facilite, Ya Rabbi. Et enfin, le dernier moyen englobe tous les moyens qui ont précédé. C'est le tawhid ou le monothéisme pur. C'est Allah qui destine toutes choses. Et chaque élément n'est que par sa permission. Il n'y a que lui qui peut écarter le mauvais œil ou tout autre mal de ses serviteurs. En effet, il dit « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut t'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. » Surat 10, verset 107. Et c'est quoi les effets du mauvais œil selon l'islam ? Eh bien, selon Chir Abdelaziz As-Saden, les symptômes du mauvais œil peuvent se manifester comme suite. Fortes migraines et un visage jaunâtre. Transpiration et urination fréquentes. Manque d'appétit, tristesse et suffocation. Insomnie nocturne. Changement d'humeur dû à une peur anormale. Réchauffement ou refroidissement des extrémités. Palpitation du cœur. Douleur dans la partie inférieure du dos et aux épaules. Et aux problèmes de santé sans cause médicale connues. Fréquence de roufoulement, d'aliments, baillement et soupir. Tendance à l'isolement et à la solitude. Wallahu alam et Dieu est plus savant. Et le seul véritable remède contre le mauvais œil ou la sorcellerie est la récitation du Coran. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit Évitez les sept péchés destructeurs. Ils dirent, et quels sont ces péchés, ô messager d'Allah ? Il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Le polythéisme associe quelque chose à Allah azawajal. La sorcellerie. Tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée sans raison légale. Manger l'intérêt. Manger l'argent de l'orphelin. Fuir le jour de la bataille devant l'ennemi. Et d'accuser, d'adultère les femmes chastes croyantes. Et éloigner des actes immoraux rapportés par al-Bukhari muslim. D'autre part, aucun sorcellerie ne peut atteindre une personne sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et ils suivent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ceux qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne qui n'est dit d'abord. Nous ne sommes que rien qu'une tentation. Ne soit pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah azawajal. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Surat 2, verset 102 Donc, inutile de ressentir de la haine ou de la colère envers le sorcier qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve un innommable châtiment d'entrée en enfer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque ensorcelle quelqu'un sera alors polythéiste. Allah subhanahu wa ta'ala dit Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Surat 2, verset 102 Dans le cas d'une possession par un djinn ou victime d'un mauvais œil, le croyant doit éviter de s'adonner à certaines pratiques qui s'apparentent à des innovations, car le seul traitement est la lecture du Coran. Ainsi, chaque prophète avant nous a signé un ennemi, des diables entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Surat 6, verset 112 Donc, on peut se protéger du mauvais œil en récitant assidément certaines évocations rapportées dans les textes, comme les évocations du matin et du soir, et celles qu'on répète lorsqu'on sort et lorsqu'on rentre, lorsqu'on dort et on se réveille. On peut aussi réciter le Coran, et plus particulièrement les Sourats al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq et al-Nas, ainsi que les deux versets du trône et les deux derniers versets de la Sourate al-Baqarah. Et tout serviteur qui dit chaque matin et chaque soir Au nom d'Allah, avec lequel nulle chose sur terre et dans le ciel ne peut nuire, il est celui qui entend tout, l'omniscient. A trois reprises, rien ne peut lui faire de mal. La Tirmidhi est authentifiée par Cheikh Al-Baqarah. On peut également guérir le mauvais œil par la Ruqya et en demandant à la personne ayant jeté le mauvais œil de se laver le visage, les mains, les coudes, les genoux, les pieds et les aisselles avec de l'eau et de donner ensuite cette eau à la personne atteinte du mauvais œil afin qu'elle se lave à son tour avec. En effet, Aïcha a rapporté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la personne ayant jeté le mauvais œil de faire ses ablutions, puis à la personne atteinte du mauvais œil de se laver avec cette eau. Authentifié par Cheikh Al-Albani. La personne ayant jeté le mauvais œil n'est pas obligée de faire ses ablutions comme pour la prière ou de se laver entièrement. Il lui suffit de laver une partie de son corps. En apparence, il n'y a pas de différence entre le musulman et le mécré en concernant ce lavage, car il s'agit d'un traitement et non d'un acte d'adoration. La manière de se laver a été mentionnée dans le hadith de Sahel ibn al-Hanif, Amir se lava. Le visage, les mains, les coudes, les genoux, les pieds et une partie de ce que couvre son Izar, le panier, l'eau fut récupérée dans un récipient et versée par un homme. Malik et autres. Et dans une autre version, puis se fit apporter de l'eau, enjoigné à Amir de faire une ablution se lavant le visage, les mains, les coudes, les genoux et une partie de ce cache son Izar et de verser cette eau sur sa victime. Ibn Majjah. Ibn Qayyim, Rahimahullah, a dit concernant ce qui repousse le mauvais oeil, il faut ordonner à la personne ayant jeté le mauvais oeil de se lever le visage, les mains, les coudes, les genoux, les pieds et les aisselles. Et une partie de ce qui cache son Izar, puis il faut se placer derrière la personne atteinte du mauvais oeil et verser subitement cette eau sur elle. Wallahu ahlam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.